Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Dans le cas contraire, pas de soucis et je vais vous remonter le moral avec une jolie histoire. Pas du tout. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est sordide. Dans True Crime, on va parler d'un homme qui a été surnommé le tueur de gays. Cet homme a tout simplement décidé lors d'un réveillon de nouvel an de prendre comme bonne résolution celle de devenir un tueur en série. Et c'est ainsi qu'il a assassiné cinq homosexuels en l'espace de quelques mois seulement, en laissant la police sur les dents et en plongeant la communauté gay de Londres dans une réelle psychose jusqu'à ce qu'ils se fassent attraper. Mais avant qu'on attaque, j'aimerais m'excuser pour n'avoir rien publié cette semaine et vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que le rythme de publication de trois vidéos par semaine, à la base, c'était un challenge que je m'étais fixé pour le mois de septembre. Et le mois de septembre arrivant à sa fin, eh bah, le challenge aussi. Mais pas de panique, je reviens sur ça dans une seconde. Je voulais à la base faire trois vidéos cette semaine encore puisqu'on était en septembre jusqu'à il y a encore deux jours. Malheureusement, j'ai été pris par des projets IRL et je n'ai matériellement pas eu le temps de faire les vidéos comme je le souhaitais. Donc, désolé pour ça. Et puis, je suis tombé sur cette histoire et j'ai commencé à la rédiger en pensant à la base faire une vidéo de 10-15 minutes comme d'habitude. Et je me suis rendu compte que pour la traiter correctement, il faudrait passer beaucoup plus de temps que ça. Donc, plutôt que de la bâcler, j'ai préféré y passer le temps nécessaire. D'ailleurs, j'espère que la vidéo va vous plaire. Maintenant, je me tâte encore sur le nombre de vidéos par semaine à compter d'aujourd'hui. Trois, ça va juste pas être possible pendant les mois qui viennent parce que je suis trop occupé. De toute façon, il y en aura minimum une, ça c'est sûr et certain. Et deux, deux, c'est aussi envisageable. Et en fait, ça va dépendre de vous. Si d'ici la semaine prochaine, cette vidéo atteint les 2000 vues et les 300 likes, je ferai mon maximum pour vous proposer deux vidéos chaque semaine. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, et partagez un maximum. Bon allez, trêve de blabla, passons à l'histoire de Colin Ireland pour ce nouvel épisode de HVI. Générique. Colin Ireland. Oui, je vais dire Colin Ireland parce que j'ai fait des répétitions et Colin Island, c'est trop compliqué à dire pendant toute la vidéo. Donc, on va on va le faire à la française. On va dire Colin Ireland. Colin Ireland donc est né le 16 mars 1954 à Dartford en Angleterre. Ses parents ne sont que des adolescents. À l'époque, sa mère est âgée de 17 ans quand elle tombe enceinte et son père, non seulement ne le reconnaît pas, mais il prend la poudre d'escampette, abandonnant sa mère seule et livrée à elle-même alors qu'elle est encore enceinte. Elle n'a donc comme autre choix que de retourner vivre chez ses parents sur Myrtle Road à Dartford où elle reste pendant cinq ans avant de déménager et de s'installer seule avec Colin. C'est le début d'une période de cinq ans pendant laquelle Colin et sa mère vont déménager à de très nombreuses reprises. En effet, pendant ces cinq ans, il déménage pas moins de six fois. Sa mère n'ayant aucun diplôme ni aucune qualification, les seuls emplois qu'elle réussit à trouver sont des petits boulots à mi-temps, pour la plupart très mal rémunérés. Ce qui, à un moment d'ailleurs, les amène à emménager dans un foyer pour mère célibataire avec enfant. Et Colin dira d'ailleurs à propos de cet endroit un petit peu plus tard que c'était un endroit absolument dégradant à tous les niveaux. Devant son incapacité à loger son fils dans de bonnes conditions, la mère de Colin décide de retourner s'installer chez ses parents jusqu'en 1961. Cette année-là, elle rencontre un homme et les trois décident de s'installer ensemble et le couple se marie. Mais le beau-père de Colin, électricien de profession, a lui aussi énormément de mal à trouver suffisamment de travail pour nourrir tout le monde et boucler les fins de mois est extrêmement difficile. Il arrive d'ailleurs régulièrement que, ne pouvant payer le loyer, il se fasse expulser. Entre ses cinq ans et ses dix ans, Colin change d'école six fois. Du coup, il est toujours le petit nouveau et ça, plus un comportement assez renfermé et un gabarit assez chétif, font que ses camarades se moquent très régulièrement de lui et il est également la cible de brimade. En 1964, alors que Colin est âgée de dix ans, sa mère et son beau-père se font de nouveau expulser de leur logement. Sauf que cette fois-ci, la mère de Colin est enceinte. Elle ne peut pas assumer la charge financière qu'il représente à ce moment-là et donc ils décident tous les deux de placer Colin à la das ou son équivalent anglais. Ça ne durera pas très longtemps, dès qu'ils trouvent un nouveau logement, il récupère Colin avec eux, mais ça l'a forcément impacté psychologiquement et en plus de ça, très peu de temps après, le beau-père se sépare de la mère de Colin et donc ils se retrouvent de nouveau tous les deux tout seul. En 1966, alors que Colin est maintenant âgée de douze ans, sa mère rencontre un nouvel homme avec qui elle se marie et il déménage toujours dans le Kent mais à Chirnes cette fois-ci. Si vous pensez que l'enfance tumultueuse de Colin Irland a déterminé le fait qu'il soit devenu un monstre plus tard, et bien a priori pas tant que ça. Selon Mike Berry, un psychologue et profiler, Sa mère avait 17 ans quand elle l'a eu. Divers partenaires qui vont et qui viennent, divers beaux-pères, beaucoup de déménagements, beaucoup de différentes écoles, beaucoup de choses qui ont fait de Colin Irland un solitaire, un outsider. Mais cela a-t-il conditionné son comportement ? Non. Un des éléments principaux qui conditionnent ce qu'est devenu Colin Irland plus tard, c'est ce qui va lui arriver pendant sa douzième année. Alors qu'il est âgé de douze ans, Colin rencontre à plusieurs reprises des hommes adultes qui essaient d'avoir des relations sexuelles avec lui. La première de ces rencontres se déroule alors que Colin travaille pendant l'été à la fête foraine de Chirnes, à l'âge de douze ans. Un homme propose de lui offrir un joli collier pour sa maman s'il accepte de s'adonner à des pratiques sexuelles. La deuxième fois, alors qu'il est dans des toilettes publiques, l'homme situé dans la cabine d'à côté se hisse au-dessus de la cloison pour le regarder et peut-être même un petit peu plus. La troisième rencontre a lieu dans un cinéma où l'opticien de Colin le reconnaît, va le voir et lui propose de l'argent en échange de faveurs sexuelles. Et enfin, la quatrième et dernière fois, un homme approche Colin alors qu'il se trouve dans un magasin d'objets d'occasion. Colin aurait refusé les avances à chaque fois et il n'y a jamais eu de violence, les hommes lui proposer simplement de l'argent en échange de ses faveurs. Mais ça l'a malgré tout mis hors de lui, et même s'il reconnaîtra plus tard que les hommes à qui il a eu affaire à ce moment-là ne sont pas des homosexuels mais des pédophiles, il est fort probable qu'il ait à un moment ou à un autre fait un vulgaire amalgame entre pédophiles et homosexuels avec une tendance sadomasochiste. Très certainement parce que d'une certaine manière, les relations dans les deux cas sont basées sur le pouvoir et le consentement. Mais Colin Irland n'est pas directement devenu un meurtrier, il a d'abord été un délinquant. Alors âgé de 16 ans, Colin fugue et décide d'aller s'installer à Londres. Mais n'ayant pas d'argent pour acheter son billet, il décide de voler 4 pounds, c'est l'équivalent à peu près de 5 euros, et il se fait attraper. Il est envoyé dans une sorte d'école de redressement pour garçons difficiles, la Finchton Manor School, toujours située dans le Kent. Il s'agit d'une école pour garçons réputée, qui n'accepte que les jeunes garçons ayant des problèmes émotionnels, mais pas tous. Seulement ceux ayant des capacités intellectuelles. C'est pas vraiment ce que ça veut dire, mais voilà. Sa mère n'ayant bien évidemment pas les moyens de prendre en charge les frais d'inscription, parce qu'il s'agit d'une institution privée, les coûts sont pris en charge par l'équivalent du conseil régional. Mais là encore, Colin se fait maltraiter par ses camarades, et pour se venger, il décide de mettre le feu aux affaires d'un autre pensionnaire. Il est immédiatement renvoyé. Petite parenthèse, je comprends pas vraiment le fonctionnement de l'école, c'est censé s'occuper des garçons difficiles, mais au premier petit incident il renvoie. C'est un petit peu bizarre quand même. Et à peine sorti, Colin décide de se rendre là où il voulait aller à la base, Londres. Son domicile est complètement fauché, Colin essaye de faire quelques petits boulots à droite à gauche, mais tout comme sa mère n'ayant absolument aucune qualification, les seuls boulots qu'il arrive à trouver sont relativement mal payés. En même temps il a que 16 ans donc c'est peut-être un petit peu normal. Du coup, eh bien, il commence à voler. Mais moins d'un an plus tard, alors âgé de 17 ans, il se fait attraper, et cette fois-ci placé dans une maison de correction slash prison pour mineurs plutôt réputée, du nom de HMP Hollesley Bay. Cet endroit est tristement célèbre pour, entre autres, la violence ambiante qui y règne, autant de par les surveillants sur les enfants que entre les enfants eux-mêmes. Mais malgré tout, pendant son séjour, Colin participe à des thérapies et suit une formation professionnelle. On pourrait penser que c'est une plutôt bonne chose, mais Colin déteste l'endroit et il s'enfuit une fois de plus. Il finit par se faire rattraper et termine sa peine dans une vraie prison ce coup-ci, celle de Rochester dans un premier temps puis celle de Grendon. Et en 1972 finalement, alors âgé de 18 ans, Colin est libérée. C'est à ce moment-là qu'il rencontre sa première petite amie et s'installe avec elle. Mais Colin continue de se livrer à ses activités criminelles, et il se fait arrêter une nouvelle fois en décembre 1975. Maintenant âgé de 21 ans, il est cette fois-ci condamné à une peine de prison ferme pour deux cambriolages, le vol d'une voiture et dégradation de biens appartenant à autrui. Il ne fera que 11 mois et sera libéré en novembre 1976. En sortant, il décide de changer d'air et part vivre de l'autre côté de Londres à Swindon. Puis Colin rencontre une nouvelle femme de 5 ans son aîné et ayant 4 enfants. Il va s'installer chez elle et ils vivent plutôt heureux, ils commencent même à parler de mariage. Passons rapidement sur les années qui suivent parce que sinon la vidéo va durer une heure. Colin a en effet été condamné une nouvelle fois à 18 mois de prison en 1977 pour extorsion de fonds, à 2 ans pour cambriolage en 1980 et il est de nouveau libéré en 1981. C'est cette année-là qu'il rencontre Virginia Zamit, 36 ans, soit son aîné de 9 ans. Virginia est en fauteuil roulant à cause d'un accident qu'elle a eu à 24 ans qui l'a laissé complètement paralysé et elle vit seule avec sa fille de 5 ans que Colin adore. Les deux sont fous amoureux l'un de l'autre, Virginia et Colin finissent par se marier en 1982. La petite famille recomposée décide de s'installer dans un quartier qui s'appelle Holloway et qui est situé au nord de Londres. Ulzuvie vit une vie plutôt paisible et d'ailleurs Colin est connue dans le voisinage comme le gentil géant, toujours souriant et poli. Mais en 1985, Colin se fait de nouveau attrapé et condamné à 6 mois de prison pour tromperie. Alors je suis pas complètement certain de la traduction française mais d'après ce que j'ai compris, tromperie ça consiste à se procurer un bien appartenant à quelqu'un d'autre par le biais de la tromperie mais pour un montant qui n'est pas suffisamment élevé pour qu'il s'agisse d'une escroquerie. Si jamais je dis des bêtises et que vous savez de quoi il s'agit bah dites moi dans les commentaires, j'ai pas réussi à trouver. En tout cas, Colin retourne en prison pour 6 mois et pendant ce temps-là, Virginia se rend compte qu'il l'a trompé, elle aussi, mais pas de la même manière si vous voyez ce que je veux dire. Il divorce en 1987. Puis Colin enchaîne les petits boulots, il est cuistot, pompier volontaire, assez ironique pour quelqu'un qui avait mis le feu aux affaires de quelqu'un d'autre et qui d'ailleurs avouera plus tard à avoir une espèce de fascination pour les flammes. Et il est également videur dans plusieurs bars parce que maintenant Colin c'est plus vraiment un freluquet. Ah ouais il est loin l'enfant qui subissait les moqueries et les brimades, c'est terminé, maintenant Colin c'est un grand gaillard plutôt costaud, un mec qui en impose. Et en 1989, Colin, à la recherche d'un nouveau boulot, se présente dans un bar et rencontre la patronne de ce bar qui vit avec ses enfants dans l'appartement juste au-dessus du bar. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, Colin s'installe chez elle et ils se marient trois mois plus tard. La relation semble se passer moyennement bien, Janet dira plus tard qu'elle subissait des violences psychologiques ainsi que des violences physiques. Et un jour pendant les vacances de Pâques, alors que Janet est partie avec ses enfants rendre visite à de la famille, Colin décide de complètement vider son appartement ainsi que son compte en banque dont il a le code. Il lui vole absolument tout, à tel point d'ailleurs que quand Janet revient et elle se retrouve à la rue avec ses enfants. Colin utilise une partie de cet argent pour aller s'installer dans l'Essex, à Southendancy plus précisément, une petite ville située à environ 70 km de Londres. Et vous verrez plus tard que cet emplacement a son importance. Toujours sans domicile fixe et sans le sou, il travaille dans un foyer pour SDF justement, dont il se fait assez rapidement renvoyer après avoir été accusé d'attouchement sexuel sur ses collègues de sexe féminin. Et on arrive à ce triste réveillon 1993 au cours duquel Colin prend une décision qui va coûter la vie à 5 personnes. Depuis quelques temps, Colin commence à avoir une certaine fascination pour les tueurs en série. C'est la raison pour laquelle il se documente beaucoup sur le sujet et la multitude d'ouvrages et de films et séries qui parlent de meurtre facilitent grandement son apprentissage. Petite anecdote, Colin dira plus tard avoir entre autres adoré le livre d'un ancien agent du FBI, Robert Ressler, qui parle de profiling ou si vous préférez de psychologie des tueurs. Ce qui a créé une gigantesque polémique, une grande partie de l'opinion publique demandant à ce que l'ouvrage soit retiré à la vente, mais Robert Ressler s'y est opposé en disant que de toute façon, si quelqu'un avait décidé de devenir un tueur, il ne voyait pas en quoi son ouvrage pouvait être responsable de cela. Et Colin dira d'ailleurs à ce sujet plus tard que la série The Bill, une série policière anglaise qui a été diffusée à la télé de 1984 à 2010 avec plus de 2400 épisodes, eh bien cette série l'avait beaucoup plus aidé dans son apprentissage et que c'est grâce à cette série qu'il avait appris comment planifier ses meurtres et comment faire pour échapper à la police. Bref, tout ça pour dire qu'il s'est beaucoup instruit et il a appris entre autres que bien souvent les tueurs en série commettent leurs meurtres dans une zone de 10 km autour de chez eux. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit tout à l'heure que son installation à Southendancy avait son importance ? Eh bien c'est le cas parce que Colin, pour essayer de tromper la police, va entre autres prendre comme mesure de commettre les meurtres à Londres, soit à 70 km de chez lui. C'est la première mesure qu'il prend pour tromper les policiers, mais ça ne sera pas la seule. Pour trouver ses victimes, Colin commence à fréquenter un bar gay de Londres, un bar dont les habitués ont des tendances sadomasochistes. Pour identifier leur rôle préféré, il laisse dépasser un mouchoir de leur poche de couleur et la couleur indique s'il préférait être dominant ou dominé. Pourquoi cette communauté ? Pourquoi ce bar ? Colin dira plus tard qu'il n'a absolument rien contre la communauté homosexuelle, mais que c'était tout simplement une cible beaucoup plus facile pour lui. En effet, les gays de ce bar sont réputés pour partir facilement avec quelqu'un qu'ils viennent tout juste de rencontrer, et en s'assurant de choisir quelqu'un qui préfère le rôle de dominé, eh bien il est plus facile pour lui d'attacher sa victime sans avoir à recourir à la violence. Il n'ira en revanche être lui-même homosexuel, ou même avoir une dent contre cette communauté, c'était tout simplement pour lui la façon la plus facile d'atteindre son objectif, celui de devenir un tueur en série. Colin se rend donc au Collern Pub, un bar situé dans le quartier de Earl's Cout, dans l'ouest de Londres. Le lundi 8 mars 1993, Colin est accoudé au comptoir, avec un mouchoir dans sa poche indiquant qu'il recherche quelqu'un préférant le rôle de dominé, et c'est ainsi qu'il rencontre sa première victime, Peter Walker. Peter, un chorégraphe de 45 ans, ramène Colin chez lui dans son appartement situé dans le quartier de Battersea, au sud de Londres. En guise de préliminaire, Colin bâillonne Peter et l'attache à son lit à l'aide d'une corde. Et c'est alors qu'il révèle ses sombres intentions, mais il est trop tard. Peter ne peut plus rien faire. Colin le bat et place un sac plastique sur sa tête, le laissant suffoquer. Une fois Peter Walker décédé, Colin retire le sac ainsi que la corde qu'il brûlera pour se débarrasser d'épreuve, et place sur son torse deux peluches tête bêche. Il change de vêtements, il se débarrassera d'ailleurs systématiquement des vêtements portés lors du meurtre, en les jetant par la fenêtre du train quand il rentre chez lui. Il s'utilise également la carte bleue de Peter après s'être procuré le code, et c'est d'ailleurs un des modus operandi qu'il répétera à chaque meurtre. Parce que souvenez-vous, Colin n'a pas d'emploi, n'a pas d'argent, et donc pour financer ses billets de train pour se rendre à Londres, ainsi que le prix d'achat des vêtements dont il se débarrasse à chaque fois, Colin utilisera l'argent de ses victimes. Et ensuite, Colin nettoie méticuleusement tout l'appartement, de toute trace qu'il aurait pu laisser, enferme les chiens de la victime dans la pièce voisine, et attend le lendemain matin. Pourquoi est-ce qu'il attend le lendemain matin pour quitter les lieux ? Et bien tout simplement pour pouvoir se fondre à la masse de gens qui partent travailler, et donc de cette manière quitter les lieux en passant complètement inaperçu. Puis il retourne chez lui à Southendancy, et il passe un coup de téléphone à l'équivalent de SOS Sucy dans l'Angleterre, pour leur faire savoir qu'il a enfermé les chiens de Peter dans une pièce, et qu'il faut aller les libérer. Bien évidemment, le motif véritable de son appel, c'est que quelqu'un découvre le meurtre odieux qu'il vient de commettre. Parce que ce que Colin veut, la seule et unique raison pour laquelle il veut devenir un tueur en série, c'est pour la gloire, pour devenir célèbre. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour exactement les mêmes raisons, dans la foulée, il appelle le journal Le Sun, il leur explique qu'il vient de commettre un meurtre, leur décrit exactement la manière dont il a procédé, et il ponctue par « C'était ma résolution pour la nouvelle année de tuer un homosexuel. C'en était un, et un qui aimait les pratiques déviantes. C'est le genre de sujet qui vous branche, non ? » Et puis Colin ne fait rien pendant deux mois, mais l'envie de tuer de nouveau devient trop forte. C'est ainsi que le 28 mai 1993, il retourne de nouveau au Colerne, où il rencontre cette fois-ci un libraire de 37 ans, qui s'appelle Christopher Dunn. Les deux hommes discutent, et rapidement ils quittent ensemble le pub, en direction de l'appartement de Christopher, situé dans un quartier du nord-est de la banlieue de Londres, à une vingtaine de kilomètres de là. De la même manière que la première fois, Colin attache sa victime, avec des menottes cette fois-ci, sans que celle-ci ne se débattre. Puis il commence à brûler Christopher avec un briquet, et c'est à ce moment-là que ce dernier se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout d'un jeu sexuel. Il donne son numéro de carte bleue à Colin, en pensant que ça va peut-être lui sauver la vie, mais ça n'est pas le cas, Colin lui passe une corde autour du cou, et l'étrangle. Et comme la fois précédente, il se change, nettoie tous les endroits où ses empreintes peuvent se trouver, et attend le lendemain matin pour partir. Le corps de Christopher sera retrouvé deux jours plus tard, par un ami. Seulement six jours après avoir tué Christopher Dunn, Colin retourne une nouvelle fois au Colerne. Nous sommes le 4 juin 1993, et Colin aborde cette fois-ci Perry Bradley, un homme d'affaires texan, dont le père est membre du congrès, une position politique assez éminente aux Etats-Unis. Perry ramène Colin chez lui dans son appartement de Kensington, mais il est un petit peu réticent à être attaché. Colin prétend que c'est pour lui le seul moyen d'être dans l'ambiance, d'être excité en gros, et Perry finit par accepter. Dès ce dernier attaché, Colin le torture et le menace, en lui faisant croire qu'il s'agit d'un simple vol, et lui demande son numéro de carte bleue. Dès qu'il l'obtient, il le tue et positionne une poupée sur son corps. Puis il va se faire un sandwich, procède au même rituel que d'habitude, il se change, nettoie toute empreinte, et attend le lendemain matin pour partir. Colin Irland semble maintenant être pris d'une frénésie meurtrière, et il retourne au Colerne à peine trois jours plus tard. Il part cette fois-ci en compagnie de Andrew Collier, les deux quittent le pub, se rendent chez Andrew, Colin l'attache, et en fouillant dans ses affaires, il se rend compte que Andrew est séropositif. De colère, il commence par tuer le chat d'Andrew devant lui, et à le disséquer, puis avant de tuer Andrew à son tour, il le brûle à de très nombreuses reprises. Ensuite, il l'étouffe. Une fois de plus, il nettoie la scène, mais à un moment donné, pendant la nuit, une bagarre éclate dans la rue en bas de l'appartement. Colin, curieux, va donc regarder à la fenêtre ce qu'il se passe, et ce faisant, il pose sa main sur l'un des barreaux, et il oublie de nettoyer ce barreau après coup. C'est là sa seule erreur, et l'une des raisons pour lesquelles la police finira par le confondre. Mais souvenez-vous, Colin ne fait tout ça que dans le seul et unique but, d'être célèbre, d'être un tueur en série connu et reconnu. Et on en reparlera quand on évoquera l'enquête, mais à ce moment-là, la police piétine, elle ne fait même pas le rapport entre les différentes affaires. Et pire encore, le meurtre de sa première victime, Peter Walker, a été classé comme non résolu. Ça rend Colin foudrage. Il appelle la police en leur demandant si la mort de Peter Walker leur importe ou pas, et il se présente comme ce qu'il est, un meurtrier qui a déjà commis quatre meurtres et qui n'a pas l'intention de s'arrêter. Pour crédibiliser cette affirmation d'ailleurs, il donne des détails sur la mort du chat d'Andro Collier, des détails que seul le tueur peut connaître. Puis il dit à l'officier qu'il a au téléphone qu'il va recommencer de tuer et qu'il a toujours rêvé de commettre le meurtre parfait. Voici une retranscription de ce terrifiant coup de fil. Complètement terrifiant un tel détachement. Le soir du coup de fil, dans la nuit du 12 juillet 1993, Colin retourne une dernière fois au Colerne. Il y rencontre sa cinquième et dernière victime, Emmanuel Spiteri, un cuistot de 41 ans. Il se rend à l'appartement d'Emmanuel Spiteri, dans le quartier de Catford, et comme à l'habitude, Colin attache sa victime avec des manottes à son lit, sans rencontrer aucune résistance, puisque cette dernière pense qu'il s'agit d'un jeu coquin. Et là encore, il lui demande son numéro de carte bleue, mais Emmanuel refuse. Colin, froidement, lui passe donc le nœud coulant autour du cou, et l'étrangle. Il nettoie la scène, se change, et regarde la télévision jusqu'au lendemain matin, mais en quittant les lieux cette fois-ci, il met le feu à la chambre de la victime. Et le lendemain matin, il appelle la police, en les invitant à chercher un corps dans les décombres de l'appartement brûlé, puis il leur explique pourquoi il a tué cinq personnes. Comment la police l'a-t-elle finalement arrêté, malgré toutes les précautions qu'il a prises ? C'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Peter Walker, la première victime de Colin, est retrouvé sur son lit, recouvert de sa couette, avec sur lui deux peluches en position de 69. D'ailleurs, les peluches ou poupées sur le corps de ses victimes, c'est un pattern que Colin va répéter à plusieurs reprises. Les poignées de Peter ainsi que ses chevilles ont des marques de cordes, mais la corde n'est pas retrouvée puisque Colin l'a emmenée avec lui et s'en est débarrassée. De même, tous les efforts de Colin pour effacer la moindre trace de son passage, la moindre empreinte, portent ses fruits puisque la police se retrouve dans une impasse et l'enquête piétine, il n'arrive pas à trouver de nouveaux éléments pour faire avancer l'enquête. Si ce n'est le fait que la carte bleue de Peter ait été volée et utilisée après sa mort. Et le coup de fil de Colin au Sun confirme à la police que le meurtre a certainement été prémédité et que s'il ne l'a pas été, en tout cas, son auteur a de très fortes chances de recommencer. La police fait donc immédiatement un communiqué officiel à la presse, en invitant tout témoin potentiel de les contacter pour les aider à coincer le meurtrier, mais le contexte en Angleterre, à l'époque, est un petit peu particulier. En effet, une loi vient tout juste d'être promulguée, déclarant les pratiques SM comme illégales, même lorsqu'elles sont pratiquées par deux adultes consentants. Pour cette raison, les principaux témoins potentiels étant des hommes qui fréquentent le Colerne, ils sont donc hors la loi, et on peut le comprendre, ils ont certaines réticences à appeler la police. Pas de témoins, pas d'indice, l'enquête est au point mort, et après dix semaines, elle est abandonnée. Puis, le 30 mai 1993, le corps de Christopher Dunn est retrouvé, mais la police, lorsqu'elle arrive sur les lieux, conclut un jeu sexuel qui a simplement mal tourné. Bien que Christopher Dunn et Peter Walker aient tous les deux fréquenté le Colerne, à ce moment-là de l'enquête, personne ne fait le lien. Personne ne fait le lien parce qu'ils habitent tous les deux dans des quartiers complètement différents de Londres, assez éloignés l'un de l'autre, et donc les enquêtes sont prises en charge par des commissariats et par des enquêteurs complètement différents. Et vu qu'à l'époque il n'y a pas encore de système informatique central, comme maintenant, eh bien il n'y a aucun moyen de faire un recoupement entre les deux affaires, et encore une fois, comme la police de toute façon pense que la mort de Christopher Dunn est due à un accident, elle n'est même pas évoquée dans les médias. Et puis le corps de Perry Bradley, la troisième victime, est à son tour découvert. Là, c'est complètement différent. Du fait de la position de son père, un membre du congrès des États-Unis, pour rappel, l'affaire fait immédiatement la une des journaux. Mais même si l'enquêteur principal estime que la position et les circonstances dans lesquelles le corps a été découvert sont un petit peu particulières, la famille, une fois contactée par la police, déclarera que leur fils n'est pas et n'a jamais été homosexuel. Donc afin de protéger la réputation de Perry et de sa famille, quelle connerie au passage, eh bien son homosexualité n'est pas révélée à la presse. Du coup, eh bien, il n'y a toujours aucun lien entre ces trois affaires, qui sont toujours traitées par trois services différents, trois enquêteurs différents. Jusqu'à ce qu'un des enquêteurs réalise que Perry Bradley s'est lui aussi rendu au colère. C'est à partir de ce moment là qu'il commence à envisager la possibilité que les trois affaires soient liées, d'autant qu'il réalise que, tout comme Peter Walker, la première victime, Perry Bradley s'est fait voler sa carte bleue et sa carte bleue a été utilisée après sa mort. Quand trois jours plus tard le corps d'Andro Collier est découvert, la police fait immédiatement le lien, elle découvre qu'il y a énormément de similitudes et commence à envisager le fait que toutes ces affaires soient potentiellement liées. Et tout d'un coup, l'enquête fait un énorme bond quand l'un des enquêteurs, Albert Patrick, découvre pendant son enquête de voisinage qu'il y a eu, pendant la nuit du meurtre, une bagarre qui a éclaté dans la rue. Immédiatement il se dit « Qu'est-ce que vous feriez si vous entendiez du bruit dans la rue à une heure du matin ? Vous sortiriez de votre lit et vous iriez voir à la fenêtre ce qu'il se passe ». Et c'est ainsi qu'il découvre l'empreinte de Colline, la seule erreur qui l'ait faite. Sauf que, encore une fois, on est en 1993 et donc à l'époque il n'y a pas de fichier informatique central et donc l'empreinte ne sert pour le moment pas à grand-chose. Si ce n'est à prouver que le tueur se soit effectivement trouvé dans l'appartement et est regardé par cette fenêtre, elle ne sert à rien. Contrairement aujourd'hui, malgré le fait que Colline est déjà un casier judiciaire fourni et que son empreinte figure déjà dans la base de données de la police, il n'y a à ce moment-là aucun moyen de faire une correspondance entre les deux empreintes. Petit à petit cependant, les différents enquêteurs commencent de plus en plus à échanger les uns avec les autres et à établir des similitudes pour finalement se rendre compte que plus que des similitudes, cette affaire est en fait une seule et même affaire. Et comme pour confirmer leur progrès, Colline le 12 juin a passé ce fameux coup de fil où il s'énerve après les policiers en leur demandant si la mort de Peter Walker et la mort d'homosexuels de façon générale, leur importe ou pas. Trois jours plus tard, la propriétaire de l'appartement où vit Emmanuelle Spiteri, contacte la police après avoir découvert son corps. Cette fois-ci, la police fait immédiatement une déclaration publique à la télévision, en joignant la population de Londres dans son ensemble, mais tout particulièrement en joignant la communauté gay de Londres à faire extrêmement attention parce qu'un tueur en série rôde et les cible eux. Cette annonce à la télé a pour but non seulement de mettre en garde les gens, mais aussi dans l'espoir que si jamais le tueur se trouve chez sa future victime et que la télé est allumée, peut-être que ça lui sauvera la vie. Comme on peut aisément le comprendre, toute la communauté gay de Londres a sombré dans une réelle paranoïa, tous étaient complètement terrifiés. Pendant ce temps-là, l'enquête avance et les policiers retracent le potentiel itinéraire d'Emmanuelle Spiteri depuis le pub jusqu'à chez lui. Ils spéculent et se disent qu'il est très probablement rentré chez lui en train, et que si c'est le cas, il a dû passer par la station Sharing Cross. Et le hasard faisant parfois bien les choses, cette station est l'une des premières stations en Angleterre à avoir été équipée de caméras de surveillance. Après plus de dix heures passées à analyser les 450 heures de footage des caméras de surveillance, la police finit par repérer Emmanuel Spiteri sur l'une des vidéos. Et derrière lui, un homme qui lui emboîte le pas, comme si les deux étaient ensemble. En parallèle, des psychologues et des profilers essayent de dresser un profil psychologique du tueur. Il sera avancé par l'un d'entre eux qu'il s'agit d'un homme soumis à des pulsions violentes, mais que lors de son passage à l'acte, les sensations procurées ne correspondent pas aux attentes, et donc le tueur se sent forcé de recommencer. Il ajoute que selon lui, les meurtres ne correspondent pas à des vengeances, simplement à des crimes gratuits pour assouvir ses pulsions. Un deuxième psychologue rejoindra cet avis et dira que d'après lui, le tueur n'est pas homosexuel lui-même, qu'il se fait juste passer comme tel pour approcher plus facilement ses victimes. Il ajoute que cet homme a très certainement une certaine corpulence, corpulence qui lui donne suffisamment confiance en lui, pour par exemple être convaincu de pouvoir dominer physiquement ses victimes, si nécessaire. Et puis la police fait appel à des criminologues réputés, dont le fameux ex-agent du FBI dont on a parlé tout à l'heure, qui a écrit un livre, Robert Ressler. Et le 24 juin 1993, après avoir fini d'analyser les vidéos, les policiers recoupent les analyses des psychologues, criminologues et profilers avec les images extraites de la vidéo, qui ne permettent bien évidemment pas une identification parce qu'à cette époque, les vidéos sont de trop mauvaise qualité, c'est certainement une bouillie de pixels. Mais en recoupant toutes ces données et en utilisant un logiciel informatique, ça leur permet de générer un portrait robot de l'homme présent sur la vidéo. Il s'agit d'un homme blanc d'un mètre 82, âgé de 30 à 40 ans, rasé de près, avec le visage un peu bouffi et des cheveux brins foncés, sales. Le portrait robot est immédiatement diffusé partout et très rapidement, la police reçoit des dizaines de coups de fil, de personnes disant avoir vu et parlé à l'homme sur le portrait robot au pub qui s'appelle Colerne. Le 19 juillet 1993, Colleen Irland, sentant l'étau se resserrer autour de lui, va voir son avocat. Il reconnaît être l'homme sur la vidéo, mais il nie avoir tué Emmanuel Spiteri. Il prétend qu'il a effectivement rencontré Emmanuel Spiteri au Colerne et qu'ils sont effectivement rentrés ensemble, mais qu'en arrivant au domicile de ce dernier, un homme s'y trouvait déjà. Et Colleen, n'étant pas intéressé par un plan A3, aurait fait demi-tour et serait rentré chez lui. La police se rend immédiatement à Southend pour procéder à son interpellation, et en comparant ses empreintes avec les empreintes retrouvées chez Andrew Collier, ils sont en mesure de l'inculper de meurtre. Deux jours plus tard, il est également inculpé du meurtre d'Emmanuel Spiteri. Mais c'est tout, il n'est pas inculpé des autres meurtres parce que la police, avec l'aide des criminologues et psychologues, comprend les motivations réelles de Colleen, qu'il fait ça pour être célèbre, pour la reconnaissance, et donc il pense qu'en ne lui attribuant que deux des cinq meurtres, ça va le frustrer. Et ils ont raison. En revenant du tribunal, le 19 août 1993, Colleen demande une nouvelle audition, au cours de laquelle il avoue tout. Voici un extrait de cette confession. Je me sens que si j'étais apprécié par l'un de ces groupes qui tendent à trigger ces choses à me, ces masochistes, je me sens que j'avais une probabilité de sentir dans les violences sur les deux dans les trois. En quantité de enfants, s'y là, à traverser des binnençants. Je me sens que je n'ai pas lané d'étranger, au contraire les deux dans les d'esmissions. Je me sens que j'ai嫌. Je me sens que j'avais été en train d'une autre fois. Je ne suis pas un petit peu trop后. Je m'ai porté un petit peu en un petit peu de tour. Je me faisais une petite petite couleur, un petit peu, et un petit peu d'e côtr, un petit peu de tour. Je me sens que j'avais Je sais pas vous, mais moi, un tel calme, une telle précision dans l'explication des faits donnés, sans montrer la moindre émotion, la moindre compassion, ça me fait vraiment flipper. Je suppose que c'est l'exemple type de ce qu'est un psychopathe. Grâce à cette confession détaillée, un nouveau procès n'est même pas nécessaire. Colin est dès le lendemain condamné à une peine de perpétuité pour chacun des cinq meurtres, donc cinq peines de perpétuité. Il est mort de mort naturelle en prison en février 2012, alors âgé de 57 ans. Cette affaire est bien évidemment terrible, mais il y a néanmoins des points positifs à en retirer. Au moment des faits et de l'enquête, le fait qu'il s'agisse de la communauté homosexuelle a mis un énorme frein à l'enquête. Entre autres, dû à des préjugés, eux-mêmes dû à un manque d'information. Pour vous donner un exemple du manque d'information et des préjugés débiles, les policiers à l'époque, quand ils se sont rendus aux colernes pour interroger le staff et certains clients, ils s'y rendaient, avec des gants en latex, de peur d'attraper le sida. Ce qui est complètement débile, parce qu'au cas où vous ne seriez pas au courant, le sida est une maladie sexuellement transmisible, c'est pas un virus qui traîne dans l'air comme ça. Donc cette sordide affaire a permis dans une certaine mesure d'éduquer un petit peu le grand public quant à l'homosexualité, et a aussi permis à la communauté gay de Londres d'avoir des officiers de liaison à contacter en direct en cas de problème, et de voir enfin la police prendre au sérieux les affaires de crimes anti-gays. Colin Irland, lui, ironiquement, n'a jamais bénéficié de la couverture médiatique dont il rêvait. Entre autres parce qu'il a tout avoué, et donc il n'a pas bénéficié de ce fameux procès pour l'ensemble de ses meurtres, et vous le savez pertinemment, ce qui fait un battage médiatique, ce qui fait parler d'un tueur en série, c'est le procès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, moi j'ai adoré la préparer, mais ça m'a demandé un travail énorme. Alors si elle vous a plu, ce serait vraiment sympa de liker la vidéo, et de la partager, et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'en profite pour vous dire que j'ai créé une page Tipeee, donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne et participer financièrement pour aider à son développement, c'est possible. Je laisse le lien en description. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Tiens d'ailleurs, si vous êtes toujours là, écrivez triste en majuscule dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501